Mesdames et Messieurs les membres du corps du Sénégal, on aura nous invité en vous rendant grades et qualités. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de représenter le gouvernement de la République du Sénégal à cette cérémonie de la fête nationale de la République islamique du Pakistan. Cette circonstance solennelle de célébration de la souveraineté de votre pays m'offre l'heureuse occasion de présenter à travers vous, Excellences Madame l'Ambassadeur, les vives et chaleureuses félicitations du chef de l'État, Son Excellence M. Makissal, à Son Excellence M. Arif Alvi, président de la République du Pakistan, ainsi qu'au gouvernement et peuple pakistanais amis. Madame l'Ambassadeur, cette belle fête qui nous réunit ici ce soir, m'offre également l'agréable opportunité de magnifier l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République islamique du Pakistan et la République du Sénégal depuis plusieurs décennies. Il me plaît ainsi de saluer l'exemplarité de ces relations et la bonne dynamique de la coopération bilatérale entre les deux pays. A cet égard, je voudrais souligner que l'axe Dakar-Islamabad s'illustre d'abord par un dialogue constant et fécond régulièrement entretenu à travers des rencontres de haut niveau entre officiels sénégalais et pakistanais. Je voudrais citer à ce propos l'entrevue bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en mars de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies à New York en septembre dernier et au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié, confiantes et de coopération bénéfiques qui existent si heureusement entre les deux États et entre leurs peuples respectifs. À ce titre, la tenue de la deuxième session de la commission mixte à Islamabad ou à Dakar serait assurément une opportunité pour explorer de nouveaux axes de partenariat. Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, dans le contexte de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, je voudrais relever pour m'en réjouir l'accompagnement des autorités pakistanaises dans la réalisation de nombreux projets lors des deux premières phases du PSE. Dans ce siège, le gouvernement pakistanais a bien voulu mettre à la disposition du Sénégal une importante ligne de crédit pour la réalisation de projets prioritaires dans des secteurs clés de développement. De même, je me félicite du partenariat satisfaisant qui existe entre les deux pays dans le domaine commercial. En effet, le Pakistan demeure un important fournisseur de riz du Sénégal qui à son tour figure parmi ses principaux fournisseurs en cuir et en poux brut. C'est vrai, Madame le Ministre, sur le riz, sur les pots. Je pense qu'on est un peu concurrent sur les manques. Mais on aurait dû prendre peut-être des ballons de football du Pakistan lors de la Coupe d'Afrique. Ça nous aurait garantis. En tout cas, j'ai vu que mon homologue de la Côte d'Ivoire a bien réussi son choix de ballon de football. Ces quelques exemples montrent que les perspectives de cette coopération sont très prometteuses, d'autant que le potentiel de partenariat entre nos deux pays est loin d'être entièrement exploité. C'est pourquoi la signature prochainement du mémorandum d'entente établissant les consultations politiques entre les deux gouvernements, ainsi que les projets d'accord en cours d'étude dans les domaines de la fiscalité et de la non-double imposition du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la recherche et de l'enseignement supérieur permettraient de poser un jalon supplémentaire dans le sentier de la consolidation. de notre partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et Messieurs, face aux nombreux défis d'ordre politique, économique, social, environnemental, sécuritaire, géopolitique auxquels le monde fait face, dans les pays du Nord comme ceux du Sud, il demeure urgent aujourd'hui plus que jamais de renforcer nos moyens de résilience pour y remédier de façon durable. Il devient ainsi plus opportun de développer davantage de mécanismes de collaboration et de solidarité agissante, aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre des organisations internationales. A ce titre, je voudrais magnifier la belle collaboration sénégalo-pakistanaise au sein de l'organisation de la coopération islamique OCI ou encore au niveau de l'organisation des Nations Unies où les deux délégations des deux États partagent une volonté et une approche commune de défense des causes justes dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Aussi, je voudrais, pour terminer, vous réitérer la disponibilité du gouvernement sénégalais à continuer à œuvrer à la consolidation et à l'approfondissement des relations d'amitié conviviales et de coopérations fructueuses entre le Sénégal et le Pakistan. Bonne fête de l'indépendance à la République islamique du Pakistan. Vive le Sénégal, vive le Pakistan, vive l'amitié sénégalo-pakistanaise. Je vous remercie de votre aimable attention.